Remplis les trous et complète l'équation 76 830 égale 6 dizaines de milliers plus, on ne sait pas combien, de milliers, plus huit centaines, plus trois dizaines. Alors, on a donc 76 830, 76 830, j'écris chaque chiffre dans une couleur différente. Si on retranscrit l'équation qu'on a au-dessus sous forme de nombre, on écrit donc que c'est égal à 70 000, ça c'est ce que nous dit le 7 qui se trouve à la place des dizaines de milliers. Ensuite, on a 6000, ça, ça correspond aux 6 milliers. Ensuite, on a donc 800 et finalement, on a 30. On ajoute 30, c'est ce que nous disent nos trois dizaines. Et c'est fini puisque les unités, il y en a zéro. Alors, on peut quand même écrire plus zéro, voilà, je l'écris, mais bon, ça revient au même, on peut ne pas l'écrire. Alors, maintenant qu'on a décomposé 76 830 comme ça, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on nous demande. À part le zéro qu'on a rajouté juste pour bien comprendre. On a bien trois dizaines ici et trois dizaines ici. On a bien ensuite huit centaines ici et huit centaines ici, donc huit centaines aussi ici. Et là, c'est le moment maintenant de résoudre notre problème, de résoudre notre problème, pardon. On nous demande combien de milliers il faut noter en haut pour compléter l'équation. Sauf que si on regarde les dizaines de milliers, on a 70 000 ici, mais dans notre énoncé, la décomposition de 76 830 qu'on nous demande est écrite avec six dizaines de milliers. Et six dizaines de milliers, c'est égal à 60 000 et non à 70 000. Donc, c'est égal à 60 000. Ce qu'on va devoir faire, c'est donc retirer 10 000 aux 70 000 qu'on a ici pour retrouver les 60 000 qu'on nous demande. Voilà, là on a bien les 60 000, on a bien fait apparaître nos six dizaines de milliers. Et les 10 000 qu'on a retirés des 70 000, il va falloir en faire quelque chose, on va les ajouter aux milliers, c'est-à-dire aux 6 000 qu'on a déjà ici, plus 10 000, voilà, aux 6 000. Quand on ajoute 10 000 à 6 000, on obtient 16 000, donc on n'a plus 6 000 mais 16 000 ici. Donc, le 6 devient 16, puisqu'on a maintenant 16 milliers et non plus 6 milliers. Et cette fois, on voit bien qu'on a exactement la même chose dans les deux expressions, soixante dizaines de milliers ou 60 000, 16 milliers ou 16 000. Donc, la réponse, c'est 16 ici et on a toujours derrière huit centaines et trois dizaines. La réponse était donc 16.